Je travaille dans une fonderie d'aluminium et je suis responsable de maintenance chez une équipe de 7 personnes avec moi. Le jour où il y a eu le problème, le matin j'ai eu une intervention pendant la nuit, une fuite d'eau où les pompiers sont venus, donc ça m'a contrarié. Le matin j'ai eu une discussion avec le directeur. Ensuite les travaux dans la matinée ne se sont jamais déroulés comme on voulait. Et puis à 13h j'ai appelé plusieurs fois l'intervenant électricien qui ne répondait pas. Et puis finalement au lieu de venir rapidement il n'est venu qu'à 16h. Donc c'était déjà en retard puisque durant cette journée on finissait à 15h. Vu le temps des travaux je dis on va encore finir à 8h du soir. D'où le stress et la volonté d'aller assez vite pour terminer ce chantier. Et en plus au moment de l'intervention de la coupure du poste on arrivait à couper mais à ne pas mettre à la terre. Et donc ça nous a contrarié et suite à ça je voulais vérifier l'absence de courant. Donc j'ai pris cet appareil qui était dans le poste et j'ai appliqué les fiches sur le neutre et sur une phase. Et à ce moment-là cet appareil n'étant pas un voltomètre il a mis le transformateur en court-circuit. Et donc le long de cet appareil, ce câble, il y a eu donc les fils électriques qui se sont enflammés. Qui ont fait des grosses flammes et sont venus me brûler les mains et les avant-bras. Et là je me suis mis à crier mes mains, mes mains, mes mains. Voilà. C'est toute noire. Donc depuis j'ai fait un mois d'hôpital à Grange Blanche et deux mois de rééducation pour pouvoir refaire marcher mes mains, retrouver les amplitudes et puis retrouver la force et la dextérité. Il faut réfléchir avant d'agir, il faut pas être stressé, il faut être reposé, il faut réfléchir à ce qu'on fait avant. Il y a quelque chose, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Donc je me méfie beaucoup plus maintenant.